Quand l'ajustement structurel devient inéluctable, parce que c'est ça le problème, parce qu'on a été en mesure de le prévoir, on a dit attention, ça va venir, et c'est venu, et ça a été confirmé par ce fameux communiqué du FMI, même si ça a fait l'objet d'un habillage très diplomatique. Quand vous avez une économie non dynamique, objectivement non dynamique, on l'a démontré tout à l'heure dans notre exposé, qui par contre génère un déficit budgétaire en augmentation, et c'est le cas, là, puisqu'on a atteint, on ne respecte même pas le critère de l'UMOA, on est à 3,6% en 2019, et il faut ramener à 3%. Donc, quand vous avez une économie non dynamique, qui génère un déficit budgétaire, et qui génère également un accroissement du déficit des paiements extérieurs, et c'est le cas de l'économie sénégalaise, vous êtes obligés de réajuster. C'est clair. Comment ? En agissant sur plusieurs leviers, et notamment celui de la demande. Parce que le déficit budgétaire, c'est parce que l'État vit au-dessus de ses moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens, malheureusement, dans notre cas, c'est parce qu'il y a gaspillage. C'est dommage. Et donc, il faut resserrer. Mais quand vous vous mettez à resserrer, vous ne pouvez pas tout de suite licencier des fonctionnaires. Vous ciblez les dépenses d'exploitation que vous pouvez réduire. Je donne un petit exemple. Il y avait des dépenses qui permettaient de mettre certains étudiants dans de meilleures conditions au niveau du secteur privé, parce que le secteur public ne peut plus les accueillir. Eh bien, on va renoncer à ça. On va faire des économies. Et on va réduire la qualité de l'enseignement. Ça, c'est le SAES qui le dit. Parce qu'on va bousculer les capacités d'accueil des universités publiques. Mais ce n'est pas tout. Il faut resserrer. Et il faut essayer d'augmenter les recettes. Mais augmenter les recettes, c'est quoi ? C'est l'impôt. C'est la fin des subventions. Et c'est pourquoi on a aujourd'hui une augmentation des prix de l'énergie, une augmentation des prix de l'électricité. Et on annonce une augmentation de l'impôt en se cachant derrière sa meilleure répartition. On dit qu'on va élargir l'assiette fiscale. Mais élargir l'assiette fiscale, on le dit depuis 20 ans. Ça n'arrive pas. Donc, les entreprises peuvent se préparer. Elles vont recevoir des visiteurs très sympathiques dans les mois qui vont venir. Et quand vous prenez des mesures de cette nature, ça concerne l'État. En partie, ça concerne déjà la demande du secteur privé et surtout des ménages. Puisque vous réduisez, je pense l'avoir expliqué, vous réduisez le pouvoir d'achat des ménages. Et quand vous réduisez le pouvoir d'achat des ménages, vous avez un effet positif sur les paiements extérieurs. Et de toute façon, ce système d'ajustement structurel qui se met en place et qui est chapeauté par le FMI, ou en tout cas pour qu'il soit accepté et validé par le FMI au point qu'il apporte son accompagnement, il faut qu'il accorde la priorité au remboursement de la dette étrangère. C'est clair. Ça ne peut pas être autre chose. C'est écrit, ce n'est pas écrit, c'est comme ça. Si vous voulez qu'on vous accompagne, privilégiez le remboursement de la dette extérieure. Or, la dette extérieure du Sénégal a atteint des sommets excessifs. Donc voilà pourquoi on est dans l'ajustement structurel. Voilà pourquoi on restera dans l'ajustement structurel pendant quelques années. Concernant la marche du 6 décembre, je ne sais pas si vous suivez, en tant que journaliste, vous devez le faire sans doute, vous suivez nos communiqués, mais nous, nous participons aux marches. Ceci dit, nous avons également une stratégie dont nous discutons avec Nyorban Nyorlang. Bon, on ne va pas l'exposer ici. Mais concernant les marches, retenez quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une liberté constitutionnelle. On est en face d'un régime qui viole la Constitution. Une seule raison peut empêcher la tenue de... C'est un régime déclaratif, il n'y a même pas de demande d'autorisation. On n'a même pas besoin. On déclare. Et quand ils interdisent, ils doivent justifier. Ils doivent justifier comment ? On n'a pas les forces de sécurité suffisantes pour vous contrôler. Mais là est le problème. Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes trop importants. Si vous êtes trop importants, donc vous êtes trop contre nous. Et non, nous, on ne veut pas de ça. Il faut que vous soyez un petit nombre. Vous êtes des petits voyous avec des machettes ou des bâtons. Donc ils s'en mêlent les pinceaux. C'est ça le problème. Mais qu'on autorise les marches parce qu'il faut, à cet égard, respecter la Constitution. Alors Famara Ibrahim Assania, je crois que chacun a deviné que c'est de lui dont je parlais, et d'autres. C'est une personnalité de très grande qualité. Mais je l'ai dit aussi, c'était le cas du professeur Hamadou Mokhtar Mbou. On a un régime qui s'est spécialisé dans le gâchis de compétences. Le problème, ce n'est pas Famara Ibrahim Assania. D'ailleurs, je pense personnellement, connaissant l'homme et ses qualités, que si sa désignation a tardé, c'est qu'il avait des conditions. On ne l'embarque pas comme ça, allez hop, je te donne un poste et puis il se présente. Donc on va voir. Mais personnellement, personnellement, je juge le dialogue national en fonction de son initiateur. Et son initiateur, c'est le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, c'est son troisième dialogue national. Et il nous a à chaque fois trompés. Donc je suis pessimiste. Peut-être, peut-être que cette fois ça va marcher. Je ne suis pas Dieu. Mais très sincèrement, le dialogue national, c'est un objectif de diversion. Le dialogue national a un objectif d'occupation de la classe politique pendant que l'ajustement structurel se déroule. Ça, rien ne me fera changer d'avis sur ce point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada